Mais après, ça varie, ça varie et ça étoffe. On voit le chiffre romain au-dessus de la note suivante, au-dessus du Ré. Première position, la main revient en première position. Le chiffre 1 romain signifie que la main revient en première position. Nous jouons le Ré, quatrième doigt, et nous allons retrouver la technique du lié. Et je lis et ça fait apparaître le Do, comme écrit sur la partition. J'attaque donc, pour démonstration, sur ce Ré. Et juste ces deux mesures. On le fait ensemble. Doigt sur le Ré, je compte 3, et, et on attaque sur ce Ré en Noa. Trois, et Ré, 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 Ré. On voit qu'on retrouve cette technique du lié. Technique que nous connaissons déjà, que nous avons manipulée, que nous n'avons qu'à réinvestir. En première position, pas de quoi non plus, chercher midi à 14h. c'est parti ensemble pour le travail de ces deux mesures plusieurs fois 3 et ré 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 mi sol 3 et 3 et 3 et ok, enchaînons cette deuxième ligne qui n'est pas tout à fait toute la deuxième phrase puisqu'après nous avons encore quelque chose la deuxième phrase est plus longue que la première mais nous arrêtons-nous, fixons-nous sur cette deuxième ligne nous attaquons avec le mi fin de la première ligne et début de la première phrase attention, c'est une levée en croche c'est-à-dire une levée rapide je vais compter 3 et mi mi prêt à jouer ? troisième doigt en position deuxième corde c'est parti 3 et mi 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 la passe la la ré 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 sol passe on change de position prêt à jouer ? 3 et ré 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 mié ré passe ré 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 mi mié passe sol on refait tout ça, je ne dis plus rien on positionne le mié ré 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 3 1 Je continue Ré 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 Pour finir ce tuto, finissons cette deuxième phrase, nous attaquons à la troisième lignée. Rien de bien méchant, on retrouve notre technique du lié encore une fois sur les notes Ré Do que nous posons donc ensemble. Les deux sont posées et nous attaquons sur la base de Ré et le Ré, première mesure de la troisième ligne ensemble. 3 Encore 3 Nous, ensemble, 3, et Ré, 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 Ré. Ok, et là, sur ce dernier motif de la phrase, nous avons une technique spécifique, la technique du glisser. Je joue une note, le Ré en l'occurrence, et je la glisse de deux cases. Ça fait sonner le mi, sans que j'aie besoin de le rejouer. C'est un dérivé du lié. Je le fais à la démonstration le plus proche. Une fois que j'ai fait ça, je reste en troisième position, et je joue le Ré, mon premier doigt, que je fais glisser à l'inverse, au Do. Ce qui nous donne Ré, je glisse, Ré, je glisse, Ré, je glisse, Ré, je glisse. Et pour finir, le La. Voici la phrase, basse de Mi, Ré, I, Ré, Do. Encore une fois. En chantant. Ré, Mi, Ré, Do, La, basse, Mi, Sol, La. Ré, I, Ré, Do, La, Mi, Sol, La. Et avec ça, la deuxième phrase est terminée. Pour finir, après avoir travaillé séquence par séquence, motif par motif, plusieurs fois, et ce, durant plusieurs jours, nous aurons la version définitive que je réalise pour finir. couplet dans son ensemble. Trois, et... ... ... ... ... ... ... ... bon travail et à bientôt